Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Sam Santé, kinésithérapeute et ostéopathe, spécialisé en rééducation abdominopérinéale. La dernière fois, tu as plébiscité des exercices d'étirement du périnée. Je te rappelle qu'on peut étirer un périnée dans le cadre principalement d'un périnée hypertonique, c'est juste ici. On va voir ensemble deux étirements, le diamant et la grenouille. Ce sont des étirements qu'on retrouve classiquement dans le yoga, mais qu'on peut retrouver dans toute discipline qui demande un étirement. Ça va être difficile d'attirer spécifiquement le périnée. Si tu te rappelles bien ce que c'est le périnée, c'est un losange qui est en bas, la cavité abdominale, et donc pour l'étirer, il va falloir passer par un système de chaîne musculaire. Donc on va principalement étirer les adducteurs pour avoir un effet sur le périnée, mais aussi utiliser la respiration, puisque périnée et diaphragme sont parallèles, mais que le périnée travaille aussi avec les abdos. Donc si tu veux détendre ton périnée, relâcher ton périnée, il faut que tu relâches tout ton caisson abdominale, et donc aussi ton esprit. Cependant, il existe une technique ultime pour détendre le périnée, mais ça je t'en parle plus tard dans la vidéo. On commence donc avec l'étirement en diamant, ou en trapèze, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous trouvez un tapis, un lit, un espace où vous pouvez vous allonger. Une fois que vous êtes allongé au sol, vous prenez 30 secondes pour respirer amplement et pour souffler longtemps. Vous trouvez une position dans laquelle votre nuque est détendue, vos épaules sont détendues, votre bassin est détendu. S'il faut vous rajouter des petits coussins à droite à gauche pour être plus confortable, n'hésitez pas. Le principal, c'est que vous soyez détendu. Une fois que vous êtes allongé et détendu, vous allez replier vos genoux tout en laissant les pieds au sol. Les pieds vont venir se regarder l'un l'autre, et les genoux vont tomber sur le côté. Si tu es extrêmement souple, pas besoin de coussins, tes genoux vont arriver presque au sol. Mais si, comme dans la majorité des cas, tu n'es pas souple, n'hésite pas là aussi à avoir des coussins, même des très gros coussins, pour que tes genoux reposent sur quelque chose, parce que si tu n'es pas confortable dans cette position, à l'inverse d'étirer et de relâcher, tu vas vouloir tenir tes genoux et ça va crisper. Une fois que tu es en cette position confortable, tu inspires, tu laisses ton ventre se gonfler, ton périnée se détendre, et tu souffles, 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 le ventre, le périnée remonte. Et tu recommences, inspire, le ventre se relâche, le périnée devrait descendre vers les pieds, et souffle, ton ventre rentre et ton périnée remonte. Tu fais 3 à 4 cycles respiratoires comme celui-ci, et quand tu es vraiment à l'aise, tu diminues l'épaisseur des coussins, ou tu laisses tout simplement tes jambes se relâcher plus, comme si elles venaient s'enfoncer dans ses coussins. Et tu gagnes comme ça, petit à petit. Je te propose de faire cet étirement 5 minutes, tous les 2 à 3 jours, pour gagner en souplesse. Tu vas étirer forcément les adducteurs, mais ton périnée va aussi apprendre à se relâcher, notamment dû à la respiration. Deuxième exercice, c'est l'exercice de la grenouille. On passe un cap, celui-ci peut être un petit peu difficile, donc pas de stress, chacun à son niveau. Vous commencez par vous mettre à 4 pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous inspirez, vous soufflez, ça c'est toujours la même rengaine. Pas de périnée détendue s'il n'y a pas de respiration ample et généreuse. Si vous êtes crispé avec une petite respiration thoracique, vous ne pouvez pas vous détendre. De cette position, vous allez mettre les coudes au sol, puis petit à petit, écarter les genoux. À un moment donné, ça risque de tirer beaucoup. Toujours pareil, sur les adducteurs et potentiellement sur le périnée. Là, le risque, c'est encore une fois d'avoir les adducteurs contractés, le périnée contracté. Donc vous restez dans une position où il y a du confort dans l'inconfort. Oui, ça tire, c'est normal, c'est le but, c'est un étirement. Mais ça ne doit pas être insupportable. Et vous inspirez. Et vous soufflez. 4-5 respirations à chaque fois. Si vous pouvez écarter encore un petit peu plus les genoux, vous essayez d'aller plus loin. Si c'est un petit peu difficile, vous avancez vos coudes et vous avancez votre buste. Et à ce moment-là, vous pourrez alors écarter encore un peu les genoux. Une fois que vous êtes dans cette position, vous avez atteint votre maximum d'écartement des genoux pour ce coup-ci. Vous gardez la respiration ample et vous essayez de reculer légèrement le bassin et de l'avancer. Il n'y a pas de but à atteindre. Chacun, avec sa souplesse, arrivera à son maximum. Les étirements, ce n'est pas un concours de souplesse. C'est vraiment quelque chose qui doit vous faire du bien. Vous devez sortir de cette séance d'étirement en étant confortable, en étant détendu. Si ce n'est pas le cas, c'est que soit vous avez mis une posture trop dure pour vous, et dans ce cas-là, vous n'étiez pas détendu, soit que vous n'avez pas bien respiré. Je t'invite à faire ces deux étirements. Maximum 5 minutes chacun, pas plus, ce n'est pas nécessaire, 2 à 3 fois par semaine. Et viens me dire d'ici une semaine ou deux ce que ça donne. Est-ce que tu te sens plus détendu ? Est-ce que tu as l'impression que ton périnée est plus relâché ? Si ce n'est pas le cas, on pourra intégrer la technique ultime pour détendre un périnée, le massage périnéal. Eh oui, l'automassage est un bon outil pour aider à la détente périnéale. Si tu veux une vidéo complète sur l'automassage du périnée, note-le-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.